Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence. Merci Marine d'avoir accepté de faire cet entretien et surtout merci de l'avoir d'autant plus accepté qu'il y a eu des petits problèmes en décembre, des problèmes techniques qui nous ont obligés d'annuler la date que nous avions retenue. Alors peut être tout de suite, comme je le fais souvent à mes invités, te demander quel est le plus vieux souvenir que tu as de cet espace de l'orangerie et des décorations des Nymphéas ? Tout d'abord merci de m'avoir invité dans cet endroit qui a très grande importance pour moi. C'est ici que j'ai découvert non seulement la peinture mais plutôt le sentiment de la création, de ce que pouvait être la création. J'ai découvert cet endroit en arrivant à Paris après notre arrivée en France, c'est-à-dire à l'âge de 10 ans. Et j'y venais tous les dimanches, tous les dimanches, tous les dimanches. C'était la messe. J'avais commencé d'ailleurs un dictionnaire de la peinture dans le style Van Gogh, Vincent, Né, Le, Mor, Le. Mais c'était déjà pas mal, ça me donnait du travail. Et j'ai découvert que ce musée ne ressemblait absolument pas à ce que vous voyez en ce moment, sauf, je pense, les salles du bar, les salles justement de Monet, qui me semblent être les mêmes. En tout cas, peut-être pas la même peinture, mais en tout cas les mêmes. Mais le haut du musée était, dans mon souvenir, une longue allée dans laquelle la première vision, dans mon souvenir, qui est quand même lointain, c'était un tableau, en tout cas il y avait un tableau de Caillebotte, les femmes qui... Les raboteurs de parquet. Les raboteurs de parquet. Il y a des gens certainement plus qualifiés sur l'histoire de ce musée qui pourront donner plus de précisions. Mais mon lieu de prédilection était sans doute ces salles de Monet. Donc je suis très heureux que vous m'ayez invité ici et merci. Et d'ailleurs, c'est ce que tu relates dans cet ouvrage, dont tout à l'heure il y aura une signature, pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle Comédie au pluriel. Et qui est un ouvrage qui est sorti à l'automne dernier. Et en effet, dans cet ouvrage, Marine écrit, le dimanche, pour conjurer l'ennui, non seulement j'allais sur les quais, mais je fréquentais assidûment le musée de l'orangerie, au point de devenir un très bon spécialiste de l'impressionnisme. Donc voilà, je suis d'autant plus ravi. Je dois te dire de t'accueillir ici parce que finalement, et ça, c'est les hasards un peu peut être des réseaux et des connexions d'amitié et d'intérêt. J'ai accueilli ici, dans ce fauteuil, Agnès Varda. J'ai accueilli ici Gérard Fromanger. Donc, tu vois, on est en pays en quelque sorte. Alors, dire simplement peut être et Gérard Garouste, je l'oubliais, dire peut être un petit mot de présentation. Tu es natif de Bucarest, en Roumanie, donc, issu d'une famille juive qui a été donc, comme tu l'as dit, contrainte à l'immigration. Je crois que c'est en 47 que vous êtes arrivé à Marseille, puis à Nice, où tu as passé ton enfance, lycée Carnot, si j'ai bonne mémoire. Et dans l'ouvrage en question, dont je me suis servi, même si nous le connaissons depuis une quinzaine d'années, me semble-t-il, il y a une phrase qui m'a vraiment touché, enfin qui m'a interpellé, en tout cas. Tu dis ta gratitude à la France, à laquelle je dois tout. Elle t'a constitué, elle t'a formé. Je me suis, je me suis longtemps posé la question, pourquoi, pourquoi ce musée a-t-elle, a-t-elle importance pour moi? Et je vais revenir, je vais répondre à la question. Oui, bien sûr. Et je me suis rendu compte que c'était parce que c'était un musée, et que c'était le premier musée que je découvrais. En Roumanie, je n'ai eu droit, je n'ai pas de, il faut préciser que je n'ai pas de langue. J'ai appris le français, c'est ma seule langue. Ma première langue a été l'allemand, que j'ai oublié parce que la nurse qui parlait allemand a été mise dans un camp de concentration parce qu'elle travaillait chez des juifs. J'ai appris le roumain dans la rue. Je n'ai pas pu aller à l'école puisque j'ai appris à lire. Et à l'âge de 8 ans, à l'école communale du Mont-Boron, et le seul langue qui me reste est le français. Et donc je ne savais rien, je ne savais ni lire, ni écrire, je n'avais rien vu, et je ne savais rien ni de la peinture, ni même d'une littérature balbutiante. Et encore moins du cinéma. Le cinéma, si, un tout petit peu, parce qu'il y avait des petits films qu'on pouvait voir, des pâtés bébis. Donc c'est d'abord le musée. Puis autre chose aussi, c'est qu'ici, je trouvais quelque chose dans ce musée-ci, et dans cette peinture impressionniste, je trouvais quelque chose qui cassait ma peur, et qui me donnait le sentiment qu'on pouvait vivre autrement que dans la peur. Ah oui, d'accord. Et que les images que montraient ces gens, je me souviens ici, il y avait dans le lac Caillebotte, il y a un déjeuner dans un jardin de monnaie qui est absolument sublimissime. J'avais le sentiment qu'on pouvait, qu'il y avait un bonheur quelque part, que j'avais perdu, que je ne connaissais plus par l'exil, par la peur, et que je retrouvais dans ces peintures, à travers ces peintures. Et donc, d'une part, ça a été la découverte du musée, mais la France aussi m'a apporté une langue, m'a apporté la possibilité d'apprendre à lire, et nous a accueillis. Il faut bien voir que sur le bateau qui nous a amenés de Constanza, le port qui est sur la mer Noire, on a voulu descendre n'importe où, enfin mes parents voulaient descendre n'importe où, à Constantinople on n'a pas pu descendre, à Istanbul on n'a pas pu descendre, à Haïfa on n'a pas pu descendre, des Anglais nous tiraient dessus, à Beyrouth on ne pouvait pas descendre, à Naples on ne pouvait pas non plus descendre, en fait si on est descendu, mais dans l'enclave américaine, puisque les Américains occupaient Naples à l'époque, mais les Italiens ne nous laissaient pas passer, et c'est les Français qui nous ont accueillis, et qui nous ont sauvés. Sinon on retournait en Roumanie, et ça serait certainement très mal terminé pour mon père. Donc c'est évidemment quelque chose qui est difficile de faire comprendre actuellement, dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est l'extraordinaire accueil que ce pays a eu à l'égard des étrangers. Moi je me souviens, j'avais plus à manger que mes petits camarades français. Je leur donnais des éléments, des pains, des choses comme ça, qu'eux n'avaient pas parce qu'il y avait des tickets de rationnement. Donc pour moi la France est effectivement le pays de liberté, égalité, fraternité. Et j'espère que ça le restera toujours, en tout cas, j'ai toujours lutté, j'ai lutté toute ma vie pour que ça le demeure. Et j'espère continuer à pouvoir le faire, surtout par les temps qui courent. Alors, l'enfance passée, tu as fait l'IDEC, ce qui est aujourd'hui la FEMIS, en 57 si j'ai bien vu la date, et tu es devenu chef opérateur. Et puis tu as été stagiaire auprès d'un certain nombre de grandes figures du cinéma, comme Yannick Bellon, Pierre Cast, et en conséquence Agnès Varda sur le film de Cléod 5 à 7. Juste peut-être parce que c'est d'abord pour moi personnellement un film capital, et puis pour amitié vis-à-vis d'Agnès, un souvenir de ce tournage, en dehors de celui de la rencontre avec Jean-Luc Godard. Déjà, la rencontre avec Jean-Luc Godard n'est pas négligeable, mais curieusement, j'ai rencontré il y a deux jours Michel Legrand, qui jouait, il était acteur dans le film, et qui m'a rappelé, lui, des souvenirs. Il m'a parlé de moi, j'avais complètement oublié cette rencontre avec Michel Legrand. Bon, il faut que ce soit lui qui raconte, donc c'est mieux. Mais non, la grande rencontre était Godard, puisque Godard était acteur dans un petit film qu'Agnès Varda tournait. Et là, j'ai rencontré Godard, et ensuite je suis devenu son assistant. J'ai travaillé avec lui, non seulement comme assistant, mais longuement comme assistant, mais ensuite comme concurrent, puis ensuite comme producteur, et puis voilà, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et mais, alors, à ce moment-là, par exemple, donc on est, Cléo de 5 à 7, 61, si j'ai bonne mémoire, ou 59, là j'ai un petit trou. 61, il me semble bien. Il me semble bien 61. Quelle connaissance, à ce moment-là, tu avais du cinéma ? C'était l'IDEC qui te l'avait fourni, qui te l'avait procuré, cette connaissance ? Je veux dire, sur le plan culturel. Alors, c'était plusieurs choses. C'était, tout d'abord, j'ai fait des cours de préparation à l'école de cinéma, qui s'appelait l'IDEC, donc à l'époque, il s'appelle l'Aphémis maintenant, et j'avais des professeurs extraordinaires. J'avais, entre autres, un homme qui était un très grand critique, qui s'appelait Jean-Louis Bory, et qui nous faisait des cours de théâtre, pas de cinéma, mais qui était des cours de théâtre extraordinaires, puisqu'il montait sur son bureau, et jouait tous les personnages des pièces antiques. Et donc, vous imaginez Iphigénie, joué par Jean-Louis Bory, et il y avait Georges Chadoul, par exemple, qui était un grand historien du cinéma. Il y avait beaucoup d'Henri Hagel, qui était un grand critique catholique. Bref, des gens qui étaient passionnés par le cinéma, et qui le connaissaient très bien. Et il y avait surtout quelque chose qui était très important, c'était Henri Langlois et la Cinémathèque française. Et on passait nos journées... À Chaillot ? Non, c'était bien avant Chaillot. Ah, c'était avant Chaillot ? C'était l'avenue de Messines. On était... Il y avait des bancs en bois. Et c'était assez étonnant. Une toute petite salle, et comme il n'y avait pas la place pour mettre une cabine de projection, il y avait un rétro-projecteur. C'est-à-dire qu'il y avait le projecteur qui était derrière l'écran, et il y avait des scènes extravagantes qui étaient que Jean Langlois, déjà très imposant, et était avec une dame qui s'appelait Marie Merson, qui était très imposante aussi. Et il y avait des scènes de ménage. Et il traversait derrière l'écran, parce qu'il passait d'un bureau à une sortie, etc. Et donc, leur ombre coupait le projecteur, bien sûr. Et on voyait l'Anglois, poursuivi par Marie Merson, ou vice-versa, couper un film de Murnau, ce qui était très bien. Ça ajoutait. Oui, mais ça m'a appris beaucoup de choses. D'une part, ça m'a appris que ce goût d'être bien assis dans les salles de cinéma, pendant très longtemps, je faisais exprès, d'avoir de mauvais fauteuils dans mes salles. Parce que ce qui était important, c'était le film. Et donc, on était sur des bancs en bois, et on passait des journées sur des bancs en bois. Et on ne se plaignait pas. C'était tellement magnifique, cette découverte du cinéma. Il fallait voir des films coûte que coûte. Donc, peu importe la façon dont on est. Les conditions matérielles. Disons qu'on s'occupait plus de ce qu'il y avait sur les camps que de notre cul. Donc, c'était bien. Et alors, il y a une séquence importante, évidemment, dans ton parcours, qui est celle où tu es réalisateur. Réalisateur de courts-métrages, de longs-métrages, trois courts-métrages, trois longs-métrages, si j'ai bien relevé. Donc, là, en tant que metteur en scène. Alors, tu dis, j'ai relevé, quelque part, je ne sais plus si dans le livre ou ailleurs, que tu avais comme une espèce d'amertume. Je continue de penser que j'ai sacrifié ma carrière de metteur en scène. Ce que je voulais au départ, c'était créer. Ne plus faire de film en mon nom est une souffrance. Donc, là, je fais allusion à un temps où, effectivement, tu as arrêté de faire du film, enfin, du cinéma en tant que metteur en scène. Donc, c'est dix années, je crois, à peu près dix années, de huit années de 64 à 72, le premier court-métrage, Nuit Noire, Calcutta. J'ai commencé avec... J'ai fait des petits court-métrages pour me faire un peu la main et je voulais passer à un film avec des acteurs. Et j'ai demandé... J'ai eu une commande, en fait, d'un laboratoire de produits pharmaceutiques qui avait un médicament contre l'alcoolisme, soi-disant. Et je devais faire un documentaire et j'ai fait tous les services hospitaliers qui soignaient les alcooliques. J'ai trouvé ça tellement horrible que je me suis dit, je ne peux pas montrer ça. C'est-à-dire que ça, c'est de l'inmentrable. Les crises de délirium, etc. C'était vraiment de l'ordre de l'inmentrable. Ça n'avait, à mon avis, aucun intérêt en plus curatif. D'autant plus que je suis tombé sur un professeur de médecine qui filmait ces malades en crise de délirium et qui montrait le film non seulement aux malades, mais à tous les malades du service. Ce qui était une chose absolument abominable. je trouvais, ça me rappelait des souvenirs issus de la guerre. Et donc j'ai dit, je ne fais pas un documentaire. Et je suis allé demander à quelqu'un que je savais être assez coutumière de l'alcool, connaissant bien ce sujet, et qui était Marguerite Duras. Et donc, elle a fait un scénario formidable qui s'appelle, et le film s'appelle Nuit Noire Calcutta, dont elle a tiré un livre qui s'appelle Le Vice-Consul. Le Vice-Consul, voilà. Et je crois que ce film a eu beaucoup d'influence, en tout cas d'importance, dans son oeuvre ensuite, en particulier dans son oeuvre filmique. Les films qu'elle a faits, elle a participé au tournage, elle était là tous les jours, j'ai tourné dans son appartement à Trouville, et elle a regardé comment on pouvait faire un film sans toute, disons, cette espèce d'armada, de moyens, de lourdeur, de difficultés. Et je crois que ça lui a donné des idées pour ces films. Tu ne caches pas d'ailleurs dans ton ouvrage, ce qui m'a évidemment fait sursauter, je ne savais pas, que tu avais été toi-même alcoolique. Tu le dis largement, c'est pour ça que je peux le suivre. Je viens d'entendre à la radio, en arrivant, qu'ils avaient enfin découvert que le Black Ophine était efficace. Donc à l'époque, il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'après avoir travaillé avec Marguerite, et surtout après une très longue période passée avec Samuel Beckett, parce que j'ai fait un film avec Samuel Beckett. Alors, la comédie avec Samuel Beckett. Disons que Marguerite, elle buvait du vin. Sam, il buvait du whisky. Et c'était plus agréable quand même. Et on buvait beaucoup. Beaucoup, beaucoup. D'autant plus qu'on se voyait tous les jours et qu'on ne s'est pas quitté pendant un an, un an et demi. Donc, j'ai appris à vraiment aimer le whisky. Alors, comédie, oui, un film, finalement, à mes yeux, très important. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir, je crois que c'était lors d'une biennale de Venise, il y a quelques années de cela. Il avait été montré par, je ne sais plus à quelle occasion. En tout cas, je l'ai vu à cette occasion. C'est un film étrange, quelque part, parce que, donc, appuyé sur le texte de Beckett, l'histoire, finalement, de trois personnages enfermés dans des sortes de grandes jarres. Et toi, tu les as filmés, rythmés par des coups de projecteur qui cassent, finalement, le rythme aussi de leurs paroles. Et chez Beckett, Dieu sait si la parole est quand même largement tronquée. C'était des thèmes qui m'ont toujours passionné. Le comédie a eu, finalement, une très grande influence sur la suite aussi. Et même maintenant, je pense que si j'aime autant le noir et blanc, c'est sans doute aussi à cause de Beckett et de la... et de comédie. Le thème de ce texte, c'est trois personnages qui sont dans des jarres, un homme, deux femmes, et on ne voit que leur tête. Et ils sont maquillés, ils se ressemblent tous les trois. Il y a un projecteur, il y a une lumière, plus exactement, une lumière qui vient normalement du sol et qui les éclaire à tour de rôle. Et c'est cette lumière qui déclenche leurs paroles. Et ils racontent une histoire, deux fois et demie, la même histoire. Elle est répétée. Et c'est une histoire de fait d'eau, c'est-à-dire c'est un homme et sa maîtresse et sa femme. Et ce projecteur, au début, est très fort, très violent. Et il parle donc très, 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 très vite. Donc on ne comprend rien, sauf pour les gens très habitués à écouter. C'est des tests, c'était assez amusant à faire. Ceux qui ne comprenaient rien et ceux qui comprenaient quand même. mais on entend et on voit puisque le projecteur est clair normalement. Et puis ce projecteur se fatigue. Cette lumière s'éteint, se fatigue. Et à ce moment-là, on commence à comprendre et on commence à ne plus s'entendre et on commence à ne plus voir jusqu'au noir complet. Ils visent par parler dans le noir. Et donc, évidemment, cette tournée de face, ça fait 20 minutes et au bout de 3 minutes, ça a été le plus grand scandale de Venise en 1965, je crois, puisqu'il a inauguré le festival de Venise. Et ça a été un scandale énorme où des gens se battaient dans la salle, ce qui était extraordinaire. Il y avait des maréchaux, des militaires, des gens à l'époque en smoking ou en frac qui se battaient, s'insultaient. Et ça a été un scandale colossal. Bon, montrer l'impact quand même de Beckett à l'époque. Et alors que de façon très étonnante, ce film, maintenant a rejoint les musées. il est vu comme une oeuvre d'art, non plus comme un film, car il y a eu une projection qui a été organisée à laquelle assistaient Christian Botansky, un certain nombre d'artistes, Suzanne Pagé, etc. Et Christian Botansky m'a demandé s'il pouvait montrer ce film au Musée d'art moderne, où il préparait une exposition. Ce que j'ai fait avec plaisir. Et là, il a été découvert par un galeriste important anglais qui l'a montré dans sa galerie. Donc, je suis allé au vernissage comme artiste plasticien. Là-dessus, un grand commissaire d'exposition qui préparait la Biennale de Venise et qui était... Ah, le Suisse italien. Le Suisse italien, on ne connaît que lui, ça va me revenir aussi, j'ai un trou de mémoire. Bon, je prépare la Biennale de Venise, je me dis, je vous donne un endroit pour exposer. Zeman. Zeman, Zeman. On n'oublie pas Zeman. Et j'expose à Venise et j'ai un prix à Venise en tant qu'artiste plasticien. J'ai un des rares artistes français qui a eu un prix à Venise. Ah, c'est toute une histoire intéressante quand même. Et alors, pour continuer dans le cinéma, après, on parlera évidemment du collectionneur, sinon de l'amateur, puisque tu ne prends pas le mot collectionneur en compte. Je voudrais qu'on évoque ces deux films que tu fais et qui s'appellent l'un, Camarades, de 70, et l'autre, Coussure-Cou, de 72, qui sont des films très engagés, très militants. C'est une époque qui est beaucoup portée par toutes sortes de revendications autour de la gauche prolétarienne, le maoïsme et tout ça, post-68. Tu es dans la foulée de tout ça, je crois bien. Et tu dis toi-même, dans ton ouvrage, dans ce livre-comédie, qu'en fait, le premier film, Coussure-Cou, tu l'as tourné un peu, tu te le reproches, en tant que bourgeois. Et puis après, tu parles de l'autre, pardon, Camarades, en tant que bourgeois, et après, tu parles de l'autre, Coussure-Cou, où tu utilises la vidéo et où tu fais un tournage, si j'ai bien compris, où tu es beaucoup plus à montrer en quelque sorte la pénibilité du monde ouvrier. Oui, enfin, il faut remonter plus en arrière. Je suis désolé de vous embêter, peut-être avec ces histoires, mais j'ai commencé à militer à l'âge de 14 ans. Le seul endroit où on pouvait militer, c'était le Parti communiste à l'époque. Et j'ai beaucoup battu contre la guerre d'Algérie. Jusqu'au moment où j'ai été viré du Parti communiste, qui a été une grande chance pour moi, vraiment une très grande chance pour moi. Alors, pourquoi j'étais au Parti communiste ? Alors que mes parents venaient d'être chassés, on venait d'être chassés de Roumanie, par les communistes. On avait survécu aux Allemands et on était chassés par les communistes. C'est parce que j'étais, je crois, dès cette époque-là, dans une idée qui était le plus jamais ça. Et le plus jamais ça, c'était ce qui s'était passé pendant la guerre. C'est-à-dire que je ne veux pas, je continue à ne pas vouloir qu'on mette un flingue sur la gueule de qui que ce soit et dans quelques circonstances que ce soit. Et donc, ça a provoqué chez moi vraiment une très grande révolte qui ne pouvait se concrétiser à ce moment-là que dans une lutte politique. Et le seul endroit où je pouvais mener cette lutte, c'était le Parti communiste. J'en suis, je sors de là, je me retrouve orphelin parce qu'à l'époque, être dans le Parti communiste, c'était une certaine solidarité. C'était sortir aussi de ma solitude. C'était pouvoir être avec d'autres, être avec des camarades. Et je me retrouve ailleurs et faisant autre chose jusqu'à mai 68. Et tout à coup, mai 68 m'a ramené à mes 14, 15 ans. Et j'ai eu envie de nouveau de redescendre dans la rue parce que c'était beaucoup plus gai et c'était beaucoup moins dogmatique. En tout cas, les gens avec qui j'ai été, c'est-à-dire le 22 mars, Cohn-Bendit, Gessmar, Serge Julli, c'était très marrant. J'ai fait mai 68 avec Claude Chavrol et Jean-Luc Godard. C'était un mai 68 un peu... Utopique. Très utopique, mais très amusant, malgré tout. Et donc, le problème, c'est que quand même 68 posait quelques questions et posait une question très importante, c'est quel est le rôle des intellectuels ? À quoi est-ce que vous servez, vous, intellectuels ? Votre pouvoir, à quoi l'utilisez-vous ? Comment peut-on faire pour que des gens qui n'ont pas la parole, c'est-à-dire, après, c'était les femmes, c'était les immigrés, c'était énormément de gens qui, dans ce pays, n'avaient pas la parole ? Comment peut-on leur donner la parole ? Et vous en détenez des pouvoirs en tant qu'artiste ou qu'intellectuel, donc que faire de ça ? Donc, si vous voulez, ça posait quand même le rôle, le problème du rôle de l'artiste face à l'histoire, face à la politique, et ce problème difficile à résoudre, en tout cas, très souvent très mal résolu. Mais il n'est pas possible de ne pas se poser la question. Il n'était pas possible, en tout cas pour moi, de ne pas me poser la question. Et donc, je me suis retrouvé à remettre en cause ce travail que je fais sur la parole, que je travaillais sur la parole avec Duras et avec Beckett, mais d'une certaine façon, dans un certain cadre, à remettre en question ce travail en me disant comment puis-je travailler autrement ? Et j'ai travaillé avec des ouvriers et ensuite, pour coup pour coup, avec des ouvrières. et la difficulté, c'est que je me suis rendu compte assez vite que, par exemple, quand je filmais une usine dans Le Camarade, je la filmais du point de vue d'en haut. Je filmais les chaînes d'en haut. Et on le fait naturellement. On filmait d'en haut. Alors comment les filmer autrement ? Et donc, j'ai fini par trouver quand même une autre façon de filmer avec coup pour coup. Et ce film a été une immense joie pour moi et un immense malheur puisque, à la suite de ce film, je n'ai pas pu continuer à faire de films puisque j'étais sur une liste rouge qui m'a interdit de travailler. Et je pouvais travailler. Et c'est cela qui a mis fin à la carrière de metteur en scène ? Et qui a mis fin, disons, directement à mon travail de metteur en scène parce que je n'ai pas pu recommencer à faire des films. Et puis après, j'ai pris trop de temps entre le moment où j'ai dû arrêter et le moment où j'aurais pu reprendre. Et là, j'avais déjà... Déjà, j'ai été changé de peau. J'étais passé... Quand on est metteur en scène, quand on est artiste, je crois, tous les artistes sont dans la même situation, on va de l'intérieur vers l'extérieur. Et on est obligé d'être très profondément sur son intérieur, sur ce qui est en soi. Le métier que j'ai fait après, c'est-à-dire distributeur, producteur, etc., c'était le contraire. C'était comment, de l'extérieur, j'arrivais à protéger l'intérieur. Et puis, tu as, dans cet ouvrage autobiographique, tu as la dent dure à l'égard du monde du cinéma. Il semblerait que tu le regardes quand même une certaine rancune. Le monde du cinéma en tant que tel, très franchement, je le trouve tout à fait inintéressant et même particulièrement ou parfois critiquable. Le monde, en tant que... Ce monde-là ne m'intéresse pas du tout. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est les artistes, c'est les auteurs. Ça, j'ai toujours été passionné par les auteurs. Tu veux parler du cinéma indépendant. Mais heureusement, généralement, ils ne font pas partie du monde du cinéma. Ce ne sont pas les professionnels de la profession. et ces artistes-là, j'ai toujours cherché à les protéger, à les soutenir, à les aider, parce que je pense que le cinéma, c'est une espèce de maison en construction. La question, c'est qu'on apporte des pierres à cette maison. Donc, les artistes apportent des pierres pour construire une maison qui, j'espère, ne sera jamais terminée. Alors, on apporte une petite pierre, une pierre plus grande ou de très grandes pierres. Il y a des gens qui n'apportent rien du tout et qui ont plutôt tendance à la détruire, cette maison, par leur bêtise, par leur vulgarité, par leur connerie, etc. Et d'autres qui construisent, qui construisent parce que c'est des talents, des grands talents et que dans un talent, il y a toujours une générosité qui s'exprime parce qu'il apporte quelque chose, il apporte une émotion, il apporte quelque chose aux gens à qui il montre les oeuvres, qui voient les oeuvres. Et je défends les gens qui participent à cette construction et je n'aime pas les gens qui sont là en train de regarder la maison éventuellement se construire en la critiquant. Alors, c'est dans cette qualité-là d'état d'esprit, si je peux dire, que tu as eu au fil du temps l'envie de créer MK2, c'est-à-dire une maison de production ou de coproduction puis de distribution. C'était dans cette idée de pouvoir accompagner un certain nombre de créateurs, d'artistes qui sont sur cette voie, si je puis dire, dans cette qualité. Au début, et ça, c'est en liaison directe, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer en fait dans ce livre, c'est que l'histoire, mon histoire en tant que cinéaste est liée à l'histoire de l'Europe d'une certaine façon. Je suis un enfant de la guerre qui a appris, qui bégayait, qui ne savait pas parler. Je ne sais pas si j'ai appris à parler très tardivement, je bégayais pendant très longtemps. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient vécu la guerre qui bégayaient. Et donc, j'ai appris à parler et j'ai toujours voulu inscrire la création dans cette capacité qu'elle a de changer le monde. Et quand j'ai dû arrêter de faire des films, j'ai dit, il faut que je m'occupe des films de mes copains. Et ce que j'ai monté, c'était une espèce de lieu de contre-information. Mk2 est née, les salles Mk2 sont nées en même temps que Libération. J'ai participé, j'ai beaucoup participé à la création de Libération. Il faut voir, c'est que ces années 68, 73, 74, c'est des années très importantes où il s'est passé beaucoup de choses. Et entre autres, la création de Mk2, la création des salles 14 juillet avec ce qu'elle comportait, c'est-à-dire des librairies, des lieux d'exposition, des salles tout à fait différentes, le journal Libération, mais aussi le rapport entre les nouveaux philosophes et la peinture. Je pense à Foucault, à François-Manger, à Deleuze, à Sartre, etc. plus un certain nombre de révolutions réelles, non négligeables, qui sont le droit à l'avartement, le problème des prisons, les homosexuels et leurs droits, l'antipsychiatrie, etc. Je pense qu'on devrait revenir un peu plus sérieusement sur ce qui s'est passé parce qu'il y a eu beaucoup d'idées que ces idées ont vraiment été reprises pour certaines ou en tout cas combattues pour d'autres de façon un peu stupide. Donc, je monte une boîte pour montrer les films de mes copains. D'accord. Donc, je commence par la distribution et immédiatement, je me rends compte que si je ne monte pas un lieu de diffusion, un point de diffusion, une galerie, ça va rester dans des tiroirs, dans des caves. Et donc, il fallait ce point symbolique, emblématique pour montrer ces films et qu'ensuite, ils soient repris, etc. Et donc, j'ai monté mes salles comme ça. Mais la façon dont cette maison, cette entreprise a grossi est devenue quand même une sorte d'empire puisque je crois qu'aujourd'hui, c'est le quatrième groupe de distribution de cinéma, si j'ai bien vu les informations, est-ce que ce n'est pas quelque part finalement un peu une situation paradoxale par rapport à l'idée généreuse et prospective du début ? Je ne pense pas, je pense que l'histoire évolue et qu'on a évolué avec l'histoire. C'est-à-dire que si on avait abandonné les auteurs qu'on défendait au début, oui, on pourrait dire qu'on a trahi ce qu'on voulait au départ, on n'est plus dans le même contexte. Ce n'est pas le cas actuellement. À ce moment, on produit les films de Xavier Dolan ou les films de Naomi Kawase, je viens de voir son dernier film qui est une pure merveille, ou les films chinois et que pendant 20 ans j'ai produit à Baskia Rostami, je ne me sens pas du tout dans une situation de trahison à l'égard de ce qui m'importe qui est la création et les créateurs. Donc, simplement, je me suis donné des moyens au fur et à mesure aidés par le public puisque c'est le succès dû au public qui ont permis la création de tout ça. et aussi beaucoup de travail et de lutte parce que pour faire les salles qu'on a faites à Paris, je peux vous dire qu'il n'y avait pas grand monde pour nous soutenir dans ce que j'appelle le centre, c'est-à-dire l'État, les banques, la ville, les architectes en chef des monuments historiques, etc. Tout était bon pour tuer le projet. Ça a été des batailles extravagantes. contre certains lobbings, je suppose. Non, c'est simplement face à la bureaucratie et au corporatisme qui a toujours été ma haine absolue et qu'on retrouve depuis quelques années en France de façon très présente. Et on n'est plus dans l'époque Jacques Lang où l'État essayait de défendre les artistes. on a des pouvoirs politiques qui n'aiment pas l'art. Il faut bien le... Ils le font par devoir parce qu'ils ont des problèmes s'ils ne le font pas. Mais ils n'aiment pas du tout ni les artistes ni l'art. Alors, puisque tu parles des pouvoirs publics, je voudrais en venir à une exposition qui mettait justement en valeur les collectionneurs privés. c'était en 96 au musée d'art moderne de la ville de Paris. Ça s'appelait Passion privée. C'est une exposition qui a été très importante aux yeux du public et de tous les amateurs d'art. Et tu faisais partie de ces invités, de ces collectionneurs invités qui, en quelque sorte, ont dévoilé au public leur collection. Alors, l'idée de la collection, en tout cas, l'idée de l'acquisition d'oeuvres, si j'ai bien lu, la première oeuvre que tu as acheté, ce serait un fromanger, peut-être le portfolio des drapeaux au moment où vous faisiez camarade et lui-même faisait le générique du film avec Godard pour assistant d'ailleurs. Il nous en a parlé ici même. Mais, donc, le regard et cette dynamique qui t'a conduit à constituer ce qu'il faut quand même bien appeler une collection parce que je la connais un peu, c'est une collection. C'est une collection. Tu peux peut-être dire que tu n'es pas un collectionneur. C'est ce que tu disais à la question qui était posée dans le catalogue « Êtes-vous collectionneur ? » Tu réponds « Pas du tout. Je suis un amateur d'art. » Mais je crois qu'à l'époque c'était vrai. Ça l'est toujours. Mais ça a changé. Ça a changé alors. Ça a changé parce qu'à l'époque j'ai commencé à m'intéresser à l'art assez tardivement. C'est-à-dire qu'après ma période jeu de paume en joli du jeu de paume je me suis occupé d'autre chose. Je me suis occupé plutôt de castane dans la rue de cinéma de choses assez extravagantes. Et la peinture n'est arrivée chez moi qu'à petits pas tout doucement comme ça. Comment elle est arrivée ? Par quelqu'un ? Par des conseils ? Non, c'est vrai que par le souvenir en 72 c'était dans le contexte politique militant et c'était plutôt Gérard Frontmanger avec le rouge qui était affiché sur les murs de mon appartement et sur les murs des salles. Et puis ça a été d'autres choses qui sont arrivées comme ça avec des découvertes en traînant dans les rues en allant voir des galeries. Ça a été je me souviens un peintre qu'on a un peu oublié maintenant qui s'appelait Cremonini. Oui bien sûr Leonardo Cremonini C'était tout à coup le choc de découvrir Bacon à la galerie Claude Bernard. C'était comme ça des découvertes. Qu'est-ce qui t'intéressait ? Qu'est-ce qui t'appelle ? Ce qui pouvait me toucher et je pense oui dans ce qui me touchait et j'ai vu j'ai mon regard qui a évolué considérablement. J'étais très proche aussi à cette époque-là d'un peintre qui s'appelle Bernard Dufour. Bien sûr qui vient de nous quitter il y a peu de temps. On était dans le même immeuble sa femme habitait dans le même immeuble et donc je suis rentré comme ça un petit peu enfin comme un chat qui renifle un peu et qui est méfiant. et puis mon regard s'est transformé à force de voir mon regard s'est transformé et je suis allé vers d'autres choses et vers d'autres découvertes chaque fois des découvertes et j'ai eu par exemple beaucoup de chance dans la rencontre avec un peintre qui est d'ailleurs ici dans la salle et qui s'appelle Martial Reyes et il m'a amené à regarder autrement la peinture pour expliquer concrètement répondre à cette question c'est effectivement des rencontres et des passeurs Martial par exemple ça a été un passeur très important pour moi dans la mesure où il m'a amené à regarder de nouveau disons la peinture classique j'ai fait des visites de musée avec Martial absolument sublime que ce soit au Prado ou au musée du Louvre ou dans d'autres endroits et puis sa peinture tout à coup a été une espèce d'approche et de découverte tardive puisque j'avais vu déjà les tableaux de Martial dans les années 60 la première période et j'ai redécouvert Martial beaucoup plus tard dans les années du mille et quelques il avait beaucoup évolué dans sa peinture et avec ce type de rencontre j'ai eu une rencontre tout à fait de hasard aussi avec Christian Boltanski j'allais j'étais à Boston avec Christophe Kislovski on avait on recevait des prix on avait des hommages là-bas à Boston et puis j'allais picoler un peu dans le bar de l'hôtel où il y avait un une personne et je trouve que c'était Christian Boltanski on a commencé à parler on a parlé toute la nuit et on s'est revu ensuite à Paris et depuis on ne se quitte pas on continue de parler on continue cette discussion non interrompue après Christian j'ai rencontré Annette Messager et donc ça a été un autre choc aussi Annette Messager je me souviens très bien j'étais à Arco en Espagne et il y avait des expositions en dehors d'Arco et il y avait un grand hommage à Annette Messager et quand je suis allé voir ça je trouvais ça fabuleux et donc j'aurais envie de connaître plus alors tout le monde ne sait peut-être pas que tu t'étais même pour une opération transformée en commissaire d'exposition c'était à Strasbourg en 2009 une exposition je dois le dire qui m'a moi beaucoup touché et qui était je crois qui a été très bien accueilli qui s'appelait Silence au pluriel je suis en train de noter que décidément le pluriel comédie au pluriel silence au pluriel et c'était une exposition qui rassemblait un certain nombre d'artistes à propos de laquelle tu disais il m'a paru frappant de voir qu'à un certain moment quelques artistes ont été contraints de sortir du silence de la peinture comment tu avais abordé le commissariat de cette exposition qui rassemblait surtout en fait des artistes proposant des installations des objets des photos il y avait un tableau de Baselitz qui clôturait l'exposition qui clôturait l'exposition et une très très belle oeuvre de Martial Reiss magnifique oeuvre de Martial on est bien d'accord et alors je vais essayer de faire court c'est une histoire de hasard parce que tout ça c'est des rencontres et c'est des hasards et c'est ça qui est important c'est comment on fait une vie de hasard et c'était à Venise c'était l'inauguration du Palazzo Gracie et j'étais invité j'étais assis à une table à côté d'un monsieur qui était le directeur des musées de Strasbourg il y avait un excellent château Latour ça rappelle les souvenirs et donc on en a largement abusé et on a discuté comme ça toute la soirée je lui disais mon étonnement en tout cas je lui disais à quel point je trouvais dommage que personne ne se soit occupé ou préoccupé de cette rencontre entre les peintres et les philosophes dans les années 70 après 68 donc je lui parlais de ce que je savais de ces rencontres et ce qu'elles recouvraient et vous devriez je vois que ça vous intéresse vous devriez peut-être faire une exposition et il me répond du tac au tac il me dit oui je veux bien la faire mais si c'est vous alors il se trouve qu'à l'époque j'étais en train de réfléchir à comment arrêter de travailler et de transmettre mon entreprise chose très difficile et très compliquée et très douloureuse et le c'était bienvenu donc il m'a empêché de dormir toute la nuit je l'appelle le lendemain il avait peut-être un peu oublié ce qu'il avait dit donc j'ai rappelé sa promesse et je lui ai dit je le fais d'accord je l'ai senti embêté et donc après je l'ai un peu embêté on me dit en fait quand et au fur et à mesure j'ai commencé à travailler sur cette exposition je me suis rendu compte que je partais d'un très mauvais pied et c'est très important parce que ça ça m'a beaucoup appris sur le rapport avec la peinture ce que c'est que le commissariat d'exposition ce que c'est qu'une exposition etc c'est que je partais d'une idée préalable et que je voulais enfermer les artistes dans cette idée et que donc moi je voulais illustrer de fait mon idée avec le travail des artistes et qu'il ne faut jamais faire ça jamais jamais faire ça et qu'il faut partir des oeuvres et que c'est des oeuvres que doit sortir le récit que c'est elles qui font le récit c'est les artistes qui font le récit et donc on voit d'ailleurs beaucoup je vais donner un petit coup de patte à quelques commissaires d'exposition qui s'en donnent à coeur joie à vouloir dire moi le commissaire je pense ça on s'en fout de ce qu'il pense ce qui nous intéresse c'est ce que disent ce que pensent les artistes se mettre au service de l'âge je m'en fous et donc il se trouve je me dis il faut que je fasse autrement et là je suis reparti sur un autre constat c'est les années 70 et comment le silence autour de la Shoah avait cessé relativement relativement en tout cas comment les gens avaient pris la parole dans les années 70 et que parallèlement à ça il y avait un certain nombre d'artistes dans ces années là qui avaient introduit dans leurs dans leurs travaux les mots la parole et qui étaient sortis du cadre du tableau par d'autres en utilisant non seulement la peinture mais la photo la vidéo les objets etc pour en faire des oeuvres d'art et parler aussi du monde qui les entourait et donc j'ai reproposé cette cette nouvelle mouture à une nouvelle directrice des musées de Strasbourg qui l'a miraculeusement accepté et donc on a fait cette exposition à Strasbourg qui a été reprise ensuite au Portugal à Lisbonne mais j'ai pu la faire grâce aux artistes qui ont participé et par exemple l'oeuvre de Martial fabuleuse son installation c'est extraordinaire et parallèlement il y avait des oeuvres de Cantor de Cantor qui eux-mêmes avaient pris la parole tu dis justement pour cette expo et je voudrais que tu m'éclaires parce que là j'avoue que j'ai été ah bon tiens ce que je ressens je vais reprendre juste un tout petit peu en haut les artistes que j'ai choisis ont en commun de faire une proposition sur le monde dont la portée est universelle ça on l'a bien entendu ce que je ressens c'est que grâce à leur oeuvre ils atteignent l'indicible ils parviennent à rendre perceptible l'idée de Dieu ça m'a un petit peu défasé je me suis posé la question est-ce que vraiment les artistes c'était leur objectif ou est-ce que c'est malgré tout ce que toi tu cherches je ne pense pas que dans la mesure où je ne vois pas qui peut définir ce que c'est que Dieu ça puisse être leur idée sinon ils peindraient le vide et hier soir j'ai fait une j'ai amené à faire une conférence sur un très grand écrivain juif qui s'appelle Aaron Appelfeld et Aaron Appelfeld qui qui est un enfant qui a vécu une enfance absolument terrifiante puisque ses parents sont morts dans les camps il a pu s'échapper il a vécu dans des bois et il est allé en Israël à l'âge de 10 ans explique comment c'est l'écriture c'est l'écriture qui lui a permis de vivre et de revivre ou de survivre et il l'explique d'ailleurs merveilleusement et je pense que il y a il y a par exemple un écrivain qui s'appelle Georges Steiner qui dit à un moment que la création c'est ce qui peut nous donner l'idée de Dieu c'est-à-dire c'est effectivement par la création je crois que l'homme peut se transformer en créant il se transforme en créant il va vers ailleurs il va ailleurs vers cet indicible dont tu parles vers quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible et donc c'est ça l'important c'est ça que je voulais dire ou que je veux dire en disant ça et dans cette nécessité de de cette recherche et que l'art nous rapproche de cet indicible est-ce qu'il n'y a pas un écart qui est somme toute dans une logique temporelle de l'existence entre cette mesure de l'indicible dont tu parles je dirais 50 années plus tard et puis ce qui te motivait quand tu avais 20 ans et qui était peut-être plus les pieds dans le concret de la de la rébellion et du regard sur les difficultés d'être c'est-à-dire que il c'est cette notion de l'émigration d'être un émigré c'est très difficile à faire comprendre d'être quelqu'un qui bégaye dans la vie c'est difficile à faire comprendre et j'ai peu à peu pris pied d'une part par la lutte en disant non tout simplement par la révolte par la résistance mais aussi par vraiment autre chose qui est très importante dans ma vie qui est la lecture l'étude de la Torah c'est-à-dire l'Ancien Testament et qui m'a fait découvrir que en en étudiant et c'est une étude qui n'a pas de fin on peut aussi trouver quelques solutions à son angoisse je te coupe parce que j'ai le passage sous les yeux qui est tout à fait en écho sans qu'on n'ait rien préparé ce qui est formidable dans l'étude écriture c'est que quand vous avez compris la loi vous pouvez la contester en débattre la mettre à l'épreuve dans la pratique mais toujours en référence au texte et à ses commentaires l'étude éternelle on apprend toute sa vie c'est c'est un certain type d'étude c'est une étude très précise qui a ses codes et ses règles et ses lois et cette étude oui elle est sans fin alors qui dit étude dit aussi finalement cette tu as évoqué tout à l'heure le mot cette idée de transmettre on n'étudie pas pour ne pas ensuite je dirais transmettre aux autres c'est à dire qu'il y a quelques règles qui ressortent de cette étude c'est entre autres l'obligation de transmission on a une obligation de transmission alors j'ai découvert d'ailleurs assez tardivement je savais qu'il était obligé de transmettre l'apprentissage de l'écriture et de la lecture à ses enfants ça c'est normal enfin normal c'est comme ça et puis j'ai découvert autre chose je m'étonnais à l'égard de moi même du fait que je chaque fois que je voyais un enfant petit enfant ne sachant pas nager et voulant nager je lui apprenais à nager donc j'ai appris à nager à mes enfants etc et je suis un très bon maître nageur carrière ratée carrière ratée maître nageur et puis j'ai découvert dans les textes que la deuxième obligation qu'on avait c'était apprendre à lire à écrire et à nager et donc voilà c'est la transmission c'est aussi ça c'est beaucoup d'autres choses évidemment bien sûr ça va de la transmission de l'entreprise à la transmission de la parole et est-ce que ça va justement parce que je sais que tu es très fier de tes enfants Nathael et Jérémy si je crois bien avoir retenu oui il y en a quatre ah oui il y en a quatre pardon je ne sais pas pourquoi j'en ai retenu deux mais donc tu as transmis l'entreprise est-ce que tu leur as transmis le je m'arrête parce que je ne sais pas si c'est le mot adapté j'allais dire le goût de l'art en tout cas l'intérêt de l'art et pourquoi pas dire plutôt le désir d'art est-ce que tu leur as transmis cela aussi ou est-ce que ça a été pour toi une motivation de dire oui il faut que je leur transmette le désir d'art je pense que que l'art ça ne se transmet pas ça se découvre ça se découvre c'est des découvertes personnelles il faut mettre en situation il faut mettre les enfants en situation de découvrir et que et que c'est des choix c'est des choix personnels importants ce qui est important c'est qu'ils respectent les artistes moi ce qui m'intéressait du côté de Nathanael et d'Élisha j'ai deux beaux-fils c'est que eux puisqu'ils reprenaient l'entreprise qu'ils reprenaient Mk2 le fondement de cette entreprise c'est le respect des auteurs c'est le respect de l'artiste et que tout tourne autour de ça et donc c'est des entreprises très particulières parce que c'est pas ça une entreprise de cinéma normale une entreprise de cinéma normale elle doit faire de l'argent elle doit survivre nous c'est pas tout à fait notre problème et c'est en respectant les artistes que du coup on a fait de l'argent mais c'est un autre type de démarche qui est plus aléatoire en tout cas elle demande une grande passion à l'égard des artistes pas de l'argent et les deux autres c'est assez drôle j'ai eu mon fils aîné lui il est rabbin et aujourd'hui il me disait que lundi le dernier alors qu'il est rabbin très occupé un homme très remarquable et très étonnant il est allé à Maastricht à la foire de Maastricht à la foire de Maastricht et il m'a longuement parlé de la foire de Maastricht alors voilà il ne collectionne pas il n'a pas un rond il vit très pauvrement etc mais il est allé à la foire de Maastricht il a visité longuement la foire de Maastricht et le deuxième il est photographe donc ils se sont appris quelque chose chacun à sa façon dans ce plaisir de voir des choses au mur ce plaisir de la création en fait c'est peut-être ça que tu as transmis plus que toute autre chose puisque c'était ce désir que tu avais de créer je crois je crois que ce qui est important c'est ce que ces créateurs apportent au monde c'est l'émotion qu'ils apportent mais créateurs dans le sens assez large parce que la foire de Maastricht c'est les objets de millénaires des créations millénaires du monde entier donc on y voit aussi bien des meubles que des enluminures etc etc c'est cette capacité de transformer les choses alors pour terminer je voudrais juste te poser une question puisque j'ai bien entendu que finalement tu diras aujourd'hui que tu es collectionneur tu ne le disais pas en 96 mais aujourd'hui oui ça veut dire que là je souffre de boulimie et donc alors si tu souffres de boulimie tu es collectionneur c'est réglé c'est réglé c'est le bien du collectionneur c'est pas le mal c'est le bien du collectionneur c'est quand j'aime un artiste j'ai envie de connaître un peu plus etc donc j'ai envie d'avoir 1, 2, 10, 20, 30 j'aimerais avoir toute son oeuvre les oeuvres mais en 96 tu disais que ça t'était égal de connaître l'artiste oui ça m'est égal aujourd'hui ça a changé non connaître un artiste je pense que ça n'apporte pas grand chose à l'oeuvre ce qui est important c'est l'oeuvre c'est pas le l'artiste oui mais bon c'est une chose différente enfin c'est deux choses différentes et alors ma question elle était la suivante puisque collectionneur maintenant tu es est-ce que tu as songé je voudrais pas que ça arrive demain matin mais est-ce que tu as songé la destinée de cette collection non alors première j'ai montré j'ai montré des éléments de ma collection photo parce qu'elle est composée de cette collection maintenant est composée de oui puisqu'il y a 2000 3000 je ne sais plus combien oui il y a des pièces modernes et contemporaines il n'y a pas que du contemporain il y a du monde et il y a donc les photos des dessins et de la peinture et des sculptures et des sculptures et j'ai montré mes photos à Arles il y a quelques années et là je vais remontrer à la maison rouge j'ai grande chance de montrer à la maison rouge en mois d'octobre le 13 octobre la grande partie de la collection qui va mélanger photos dessins peintures installations même alors on va terminer sur une question encore s'il y avait une seule oeuvre de ta collection impossible impossible parce que ce qui m'intéresse c'est le dialogue entre les oeuvres c'est comment une peinture parle avec une photo enfin un artiste parle avec un autre artrice à travers les oeuvres leurs oeuvres avec un dessin etc je vais piéger deux oeuvres non même pas pour les faire dialoguer même pas parce que je vis avec ces oeuvres je les bouge je les regarde alors il y a des fois ils se disputent mais c'est terrible quoi c'est oh là là il faut absolument changer cette chose ils en viennent aux mains et donc ce qui est intéressant c'est comment c'est ces rapprochements que nous dits collectionneurs on peut faire qu'aucun commissaire ne peut faire et qui sont ces trucs de hasard de plaisir de ce qui sort de notre tête bon et puis ça marche ça marche pas ça c'est très très passionnant cet aspect là Marine Kermil je crois qu'on pourrait comme ça durer longtemps parce que cet ouvrage est passionnant notamment par rapport à toute une histoire quand même aussi du cinéma il faut bien le dire il y a beaucoup de choses qui moi personnellement m'ont beaucoup passionné donc ceux qui seraient intéressés il va y avoir une signature à l'issue merci beaucoup Marine alors juste une chose si vous voulez voir de très 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 beaux dessins d'un de mes artistes préférés vous allez voir les dessins de Martial Reiss qui expose depuis hier à la galerie Kamel Menour oui oui c'est très bien Kamel Menour qu'on le dise qu'on le dise en effet et puisqu'on parle de dessin pourquoi je ne dirais pas que bientôt il y a le salon du dessin contemporain Drawing Now qui va ouvrir ses portes mercredi faisons un petit peu aussi de publicité sur l'extérieur en tout cas mille fois merci Marine de cet échange et peut-être on va laisser le public te poser des questions s'il y en a dans le public y a-t-il des questions dans la salle selon le rituel oui il y a une question là-bas au fond on va vous apporter un micro parce que ah voilà est-ce que tu collectionnes aussi la vidéo je crois que j'ai en tout et pour tout trois vidéos et je n'aime pas du tout la vidéo en tant que telle c'est-à-dire que c'est très difficile de faire mieux que le cinéma pour moi et donc il y a des cinéastes qui ont fait des choses absolument formidables donc j'ai une vidéo de Chris Marker absolument magnifique que j'ai montré d'ailleurs j'avais montré à Strasbourg à Strasbourg Chris Marker il y a une vidéo de Abbas Kiarostami et je crois que vous verrez en octobre une vidéo si on peut dire de Christian Boltanski l'homme qui tousse non autre chose non une autre d'accord truc exprès j'aime beaucoup une oeuvre particulière y a-t-il des questions encore dans la salle bien écoutez merci beaucoup de votre écoute de votre attention et puis à la librairie donc juste en descendant l'escalier Marine Karmid c'est là pour une signature du livre si vous le souhaitez merci et bonne soirée merci Merci.